Salut les jeunes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ce spécial encore à nouveau DTC dans ta carte pour aller vérifier un petit peu ce qui se passe dans vos cartes du ciel pour essayer de retrouver les événements qui se sont produits, comment les choses se sont déclenchées, voir un petit peu le langage du coup, le langage planétaire, c'est intéressant pour découvrir un peu justement le fonctionnement des mi-points, le fonctionnement des figures, qu'elles soient directes ou indirectes, cachées ou visibles. Voilà donc on va regarder un petit peu tout ça, alors je vais prendre du coup mon deuxième exemple, on va regarder un petit peu en juste un instant que je change d'écran pour aller chercher le commentaire. Alors en deuxième j'avais eu Clara, alors moi j'ai eu un printemps été 2008 très particulier, deux événements très intenses, l'un très joyeux et l'autre très triste, j'ai obtenu l'agrégation en juin, malheureusement je ne sais plus la date, et mon père est décédé brutalement le 25 mars. Alors effectivement on avait déjà vu en plus de ça le cas du décès du père dans la vidéo précédente, on peut regarder rapidement, mais a priori on devrait être sur certainement à peu près des mêmes causes, conséquences au niveau astral, on va regarder ça. Par contre c'est intéressant cette histoire d'agrégation, alors c'est pas facile, donc j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue, pas trop longue, le temps que je trouve, ce que j'ai envie de vous dire, ce que j'ai envie de vous montrer astralement. J'espère que je vais mettre la main dessus assez rapidement. Après, ça c'est très compliqué parce qu'avoir une agrégation, on n'a pas de figure planétaire qui parle d'avoir une agrégation, il n'y en a pas, il n'y a même pas de figure planétaire qui parle par exemple d'obtenir un diplôme. On peut avoir des figures par exemple d'être sélectionnés, d'être pris par exemple dans une élection, dans un casting, dans un concours, ce genre de choses, donc quelque part ça peut se remettre dans l'idée de réussir une agrégation, d'avoir une agrégation. On peut avoir l'idée d'une évolution joyeuse, d'avoir quelque chose d'heureux, parce que je pense que pour avoir une agrégation ça ne se fait pas en deux jours, c'est un truc qui à ma vie est assez long et assez compliqué. On peut peut-être voir l'intervention, pardon si je dis des approximations, c'est vraiment pas mon domaine, je ne connais pas trop, mais j'imagine que l'agrégation c'est une espèce de diplôme ou d'accord que donne l'État, l'éducation nationale je pense, pour pouvoir obtenir des postes, parce que j'avais posé la question de savoir en quoi c'était, c'était pour être prof, et donc il y a certainement une intervention de l'État quelque part, on va regarder ça, et puis alors oui, c'est pour être prof d'espagnol. Alors, peut-être qu'on va trouver quelque chose également sur les langues, on va voir, on va regarder, on va aller monter la carte, et on va en voir un petit peu ce que ça nous donne. Alors, je vais remettre à zéro, alors tu es né où ? Tu es né 22.11.85 à 11.45 à Paris, d'accord, donc on va aller mettre France, Paris. Là, tu m'as dit 22.11.1985 à 11.45 à Paris. Ok, alors voyons voir un petit peu, donc là on a ta carte. Les deux événements se sont produits assez proches, tu m'avais précisé pour info, a priori, les résultats sont tombés toutes fin juin ou le 1er juillet. Ok, donc même si on prend 1er juillet, 25 mars, 1er juillet, ça reste assez proche. On travaille, vous savez, en astrologie uranienne, on travaille toujours pour voir les événements avec l'arc solaire, et l'arc solaire bouge à peu près d'un degré par an. Un degré par an, du coup, entre mars et juillet, ça fait très court, ça ne bouge pas énormément. Donc, on va aller voir un peu ce que ça donne. Donc là, je suis sur la date d'aujourd'hui, donc je vais mettre… Oui, allez, on peut regarder pour le décès du père, c'est quelque chose qu'on va peut-être voir. 2008, c'est ça ? Je pense que je n'ai pas fait d'erreur, 25.3. C'est ça, 25.3, 2008, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le père ? Vous vous souvenez, on regarde pour le père, on peut regarder du soleil, du chronos, particulièrement du Saturne et du Mars-Saturne, si jamais on voit des choses. Bon, déjà, ce qu'on voit, c'est qu'on a soleil qui est conjoint à Saturne. Donc, forcément, s'il y a quelque chose qui passe dessus, a priori, ce n'est pas très bon. Ah, tu étais à un âge karmique. On dit un âge karmique, en réalité, ce n'est pas karmique, ce n'est pas du tout karmique, c'est juste que le thème de naissance dans l'arc solaire, en fait, se déplace. Donc, c'est-à-dire que les planètes restent toutes à la même place les unes par rapport aux autres, mais évoluent avec le temps. Et en fait, là, au moment de ta naissance, Clara, ton soleil se trouvait ici et il a évolué, 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 évolué jusque-là. Et en fait, là, à cet endroit-là, tu vois, il est sur une… Là, si je clique dessus, je mets une branche de la croix dessus et en fait, l'autre branche tombe sur ton soleil natal. Parce qu'en fait, ta roue a fait un quart de tour, ce qui veut dire que toutes les configurations qui sont présentes dans ton thème de naissance soudainement se réactivent. Or, quelle est la configuration que tu as dans ton thème de naissance ? C'est la perte du père, c'est la séparation avec le père, avoir du soleil Saturne. Et là, effectivement, ça se réactive. Donc, du coup, on n'a pas vraiment besoin d'aller beaucoup plus loin pour le voir. Il y a peut-être une disparition quand même au niveau du soleil chronos. Bon, il n'y aura pas Saturne, ce n'est pas possible, mais on a quand même du Neptune. On a quand même du Neptune, Neptune-Vénus. Neptune-Vénus, c'est également à voir, comme une peine de cœur, on a vraiment un énorme chagrin à l'intérieur parce qu'il y a quelqu'un qu'on aime, Vénus, qui disparaît, Neptune. C'était déjà quelque chose qu'on avait vu dans la vidéo précédente, l'impact de Neptune. Donc, effectivement, là, il y a quelque chose qui est un peu de l'ordre du karmique. Donc, il se passe quelque chose, effectivement, à cet endroit-là. Ça paraît assez évident. Donc, je n'ai pas forcément besoin d'aller chercher beaucoup plus loin. Je vais aller voir, du coup, l'agrégation parce que c'est vraiment ce qui me chatouille un peu. Alors, est-ce qu'on va trouver ? Bon, là, vous avez vu, entre mars et juillet, ça ne bougeait de quasiment rien. Ce qui veut dire que là, par exemple, mon milieu du ciel, il est quasiment toujours sur le milieu du ciel. Si je clique sur lui, on voit qu'il est juste un tout petit peu dépassé. Donc, ce n'est pas grand-chose. Donc, tu devais avoir quelque chose comme 23 ans, 22-23 ans, quelque chose comme ça parce que c'est très cyclique. Ça se produit, on a le thème de naissance, donc on a zéro, zéro an. Après, on a 22, 22, 23 ans. Donc, on arrive sur un quart de roue, 45 ans, on est sur une demi-roue, 67 ans à peu près, on est sur un trois quarts de roue, 90 ans, on a refait un tour complet. Donc, ce sont des âges qui sont vraiment charnières, qui sont vraiment très, très importants à regarder parce que c'est à ce moment-là que du coup, tous les potentiels à l'intérieur d'un thème positif ou négatif vont justement se redéclencher. Ce qui veut dire donc qu'a priori, je ne devrais même pas m'embêter à regarder normalement ta roue externe. On devrait pouvoir voir ces événements qui se sont produits, c'est-à-dire ton agrégation, ton arrivée dans le domaine de l'enseignement. C'est des choses qu'on devrait pouvoir voir directement dans le thème de l'enseignement. Mais bon, je laisse l'autre roue, c'est intéressant quand même de voir un petit peu ce qui se produit. Alors, par quoi on peut attaquer ? Alors, agrégation, déjà, il y a de la joie. Donc, il y a certainement quelque chose en rapport avec la joie. Est-ce que ton Jupiter, par exemple, a un point positif ? Alors, forcément, Jupiter était en relation avec Jupiter, donc il y a quelque chose de joyeux, on relance quelque chose d'agréable. Mais là, j'aurais plutôt espéré avoir un Pluton là-dessus parce qu'on a un développement joyeux. Donc, puisque je n'ai pas, je vais plutôt aller voir Jupiter, Pluton, voir si on a quelque chose là-dessus. Alors oui, on a le soleil, on a du Zeus, il a un peu passé, mais on a du Zeus et on a de l'ascendant. Alors, ça veut dire quoi ? Jupiter, c'est la joie, c'est les choses agréables, les choses joyeuses, les choses qui nous font plaisir et qui font qu'on se sent à sa place. Et Pluton, c'est la planète du développement, de l'évolution. Ça peut être la transformation, les processus, voilà, tout ce qui bouge, tout ce qui évolue. Et là, on a l'ascendant qui passe au milieu. Alors, je ne sais pas combien on est précisément, Jupiter, Pluton, on doit être assez proche, 0 degré, 0,8 minutes, c'est-à-dire on est vraiment quasiment pile au centre. Et ça, ça nous donne quoi ? Ça peut être un changement agréable dans l'entourage. Par exemple, on change de lieu, on change d'univers, on arrive dans un nouvel endroit qui est agréable. Mais c'est aussi les personnes à l'extérieur, quelqu'un à l'extérieur, puisque c'est l'ascendant, vous vous souvenez, l'ascendant, c'est tout ce qui définit ce qu'on a autour de nous. Si vous ne vous souvenez pas, je vous invite à aller voir la vidéo de l'astrologie iranienne pour les nuls, j'en reparle dedans. L'ascendant, c'est tout ce qu'on a autour de nous, ce n'est pas nous, ce n'est pas nous qui nous sommes, c'est notre rapport au monde extérieur, à l'autre ou à ce qui nous entoure. Et là, l'ascendant, ça veut dire qu'il y a quelqu'un autour de moi, il y a quelqu'un à l'extérieur de moi, qui peut lui-même vivre quelque chose d'agréable. Donc, on a pu, par exemple, avoir à ce moment-là des personnes autour de nous qui ont vécu une évolution agréable, c'est possible, mais ça nous donne aussi quelque chose à l'extérieur ou quelqu'un à l'extérieur produit chez moi une évolution positive. Donc, du coup, j'ai une joie croissante ou une évolution positive par l'intervention de quelqu'un qui est extérieur, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement par moi, ça ne vient pas uniquement de moi. Et d'ailleurs, ça, c'est rigolo parce que du coup, on voit que ça tombe également sur Mars. Et Mars, Jupiter, Pluton, c'est avoir une évolution joyeuse dans le domaine du travail. Alors là, il est un petit peu passé, mais on a quand même du Mars avec du nœud lunaire, donc il y a des nouveaux liens de travail qui se font, il y a des nouvelles relations de travail qui se font, donc ça, c'est assez agréable. Ça tombe également sur le Soleil. Soleil, Jupiter, Pluton, ça, c'est vraiment j'incarne, je vis, je ressens dans mon corps une évolution joyeuse. Et alors le Soleil, c'est beaucoup aussi le fait d'être vu, de briller, d'avoir une forme de réussite. Par exemple, Soleil avec du Jupiter ou Soleil avec de l'Apollon ou avec du Jupiter-Apollon, par exemple, c'est vivre une espèce de succès ou de gloire parce que c'est nous en tant que personnes, en tant qu'individus, ce n'est pas pour simplement notre mental, c'est vraiment, on est reconnu, exactement comme le Soleil brille, tac, on est vu, il y a comme une forme de consécration. Le Soleil apparaît beaucoup dans les consécrations. Et là, ce qu'on a à cet endroit-là, du coup, c'est, on a vraiment, j'ai eu une évolution positive en tant que moi, en tant qu'individu, parce que je vais être et parce que je vais faire. Donc, ça, c'est assez cool. Alors, après, c'est assez, on peut trouver aussi, par exemple, des choses avec les cours, par exemple, les professeurs. Est-ce qu'on a quelque chose par rapport au professeur Apollon-Saturne ? Est-ce qu'on a ? Oui, on a du Vulcain. Et oui, on a du Pluton. Et oui, Pluton, Pluton-Saturne-Apollon. Saturne-Apollon, c'est le professeur, c'est l'enseignant, parce que c'est celui qui a la science Apollon, la science méthodique, précise, pointue, Saturne. Donc, c'est aussi quelqu'un qui a la connaissance, la science de tous les bleus ou de tous les coups qu'elle a prises, de toutes les expériences, en fait, de vie. Et d'un coup, on a Pluton. Donc, on devient, on progresse vers, c'est la nouvelle étape, vers le statut d'enseignant qu'on retrouve. Tac, on retrouve ici, je vous montre. Et là, je pense que c'est pareil, on ne doit pas être bien, bien loin. A priori, de Saturne-Apollon, on doit être assez proche. Saturne-Apollon, 0 degré, 21 minutes. Donc, c'est très, très proche également. On peut regarder les salles de classe. Alors, je ne sais pas si on a quelque chose. Apollon-Cupidon, par exemple. On a du Mercure, mais il est un peu loin. Mercure est un peu loin. Mais ça, c'est les cours de langue. 6, 44, 5, 35. Non, c'est passé depuis un an. Je pense que c'était certainement, il est arrivé certainement dans l'année de l'agrégation. Le moment où tu es rentré dedans, il devait être dessus. Par contre, on a la Lune et on a Apollon. Alors, ça nous donne quoi ? Ça, c'est la salle de classe. Alors, pourquoi c'est la salle de classe ? Parce que ça, c'est les groupes. Ça, c'est les regroupements. Cupidon, c'est la planète de tout ce qui est groupé. Et Apollon, c'est la science ou la connaissance. Donc, un groupe de personnes autour d'une connaissance, c'est une salle de classe. Et là, on a quoi avec la Lune ? Eh bien, on a soit la reconnaissance d'une salle de classe. Donc, je suis reconnu par le groupe dans lequel j'étais, par exemple, quand on fait des études pour faire une agrégation, passer un diplôme. Mais c'est aussi la femme dans la salle de classe. Et c'est quoi ? Eh bien, c'est la maîtresse d'école. C'est simplement la maîtresse d'école. Et ça, c'est intéressant d'avoir Poséidon parce que Poséidon, c'est la grande culture, la grande instruction. C'est vraiment la personne sage. Et là, du coup, on voit que c'est la femme sage. Donc, je pense que, Clara, à mon avis, tu ne connais pas juste l'espagnol. Il y a vraiment une culture derrière. Il y a vraiment, je ne sais pas si tu as étudié l'histoire, l'histoire de l'Espagne, l'histoire politique de l'Espagne, l'histoire de l'art, l'évolution de la langue. Il n'y a pas que la maîtrise de la langue. Il y a autre chose derrière. Donc, je ne sais pas si dans ton diplôme, il y avait un élément supplémentaire. Ça avait quelque chose d'un petit peu développé par rapport à ça ou si c'était spécifiquement la langue. Dans ce cas-là, je dirais que je me suis trompé. Il n'y a pas de souci. Mais selon moi, il y a vraiment un truc en plus. Il y a comme une connaissance supplémentaire. On connaît le pays, on connaît la politique, on connaît l'histoire, on connaît la culture, on connaît les traditions, on connaît les étymologies, par exemple, des langues. On a fait une recherche. Je ne sais pas, par exemple, tu t'es intéressé aux grands auteurs espagnols du 16e siècle. Il ne connaît rien, mais tu vois, ce genre de truc où on va vraiment, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de la langue. Donc ça, c'est intéressant aussi. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose avec l'État ? Est-ce qu'on a quelque chose avec l'État ? Là, par exemple, je n'ai pas l'air d'avoir grand-chose. Est-ce que lui tombe sur un élément qui est intéressant ? Ça, oui, ça, oui, ah oui, ah ouais, Mercure Zeus. Mercure Zeus, c'est bien. Mercure Zeus, c'est très bien parce que c'est l'activité dans le domaine des langues qui, du coup, est sanctionnée. Alors, sanctionnée, ce n'est pas toujours négatif comme mot, est sanctionnée par l'État, par l'administration, par le gouvernement. L'État se manifeste sur l'activité par rapport à la communication, par rapport aux langues ou à l'écriture. Donc, il y a un petit truc quand même à cet endroit-là. Est-ce qu'on va retrouver quelque chose avec le point de l'élection, par exemple ? Parce que les élections, on peut les voir. En fait, quand vous passez un concours ou un casting ou une audition ou un entretien d'embauche, par exemple, il y a plusieurs manières de voir un petit peu comment les choses peuvent se passer durant ça. On peut le voir, par exemple, avec le milieu du ciel. Là, je ne sais pas si on va avoir grand-chose, par exemple, avec le milieu du ciel. Est-ce que le milieu du ciel se sent d'une certaine manière à ce moment-là ? Oui, soleil, Pluton. Milieu du ciel, soleil, Pluton. Je grandis, j'évolue. Voilà, j'avance, j'avance, je change également d'univers. Donc, ça, c'est intéressant. Mais on a un point pour les élections, c'est Nœud Lunaire Zeus. Nœud Lunaire Zeus, c'est ce qu'on voit vraiment dans les moments des élections ou des choix ou quand on passe un casting. Moi, je l'ai vu avec beaucoup mes amis quand ils passaient des auditions, des castings. Je pouvais regarder un petit peu justement la finalité en regardant ça. Moi, par exemple, j'ai dans mon thème un Nœud Lunaire Zeus qui est absolument désastreux. C'est pour ça que j'ai une catastrophe en ce qui concerne les auditions. Je passe très mal les auditions. Je suis loin d'être mauvais en artiste, mais alors, je suis désastreux en audition. C'est une catastrophe. Alors, ça tombe bien parce que regarde, tu as ton Nœud Lunaire Zeus, les deux en fait sont l'un en face de l'autre. Ce qui veut dire que du coup, à ce moment-là, ils étaient réactivés. Ah, attends, il est en train de tomber juste à côté de Mars. Hop, voilà. Ton Mars tombe pile dessus. Et Mars, c'est le travail. Donc, c'est être choisi pour faire un travail. 0 degré, 0 minute 27 secondes. C'est l'aspect le plus fort qu'on ait trouvé. Alors, on voit également du Mars. Vernal chronos, 0 degré, 06 minute 47. Ça, c'est faire un travail avec un public officiel. C'est-à-dire, ce n'est pas une clientèle qu'on sélectionne. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre, là, en rapport avec l'administratif. Donc, c'est certainement l'éducation nationale. Je pense que tu es certainement rentré dans l'éducation nationale. Et bon, là, on le voit. Mais lui, ne lunaire, Zeus, c'est être élu, être sélectionné pour faire un boulot. Ça marche. Ça marche très bien. On a quelque chose à cet endroit-là avec du Mercure ou rien du tout. Si, on a du lune-Mercure et on a du milieu du ciel-Mercure. Donc, je parle, je parle, je communique. Donc, j'ai été sélectionné pour faire un travail dans lequel je parle, je m'exprime. Bon, on le voit. En plus, ça tombe sur du Jupiter-Pluton. Développement heureux qu'on avait vu tout à l'heure, mais je n'avais pas regardé Mars. Donc, effectivement, bon, là, on a quelque chose d'assez agréable. Donc, écoute, ça se voit très bien. Le nœud lunaire Zeus, je suis content d'être tombé dessus parce qu'il marche assez bien. J'ai peur de chercher autre chose parce que si je ne trompe sur rien, je vais chercher dans le vide comme un couillon. Mais écoute, c'est assez limpide pour le coup. Et le fait, effectivement, que ça se soit produit à un moment donné où tu avais un âge un peu charnière, du coup, est intéressant parce que ça montre vraiment l'importance absolue d'analyser son thème de naissance dans les configurations qui sont déjà présentes parce qu'on sait que lorsqu'on va passer à des âges charnières… Alors, les âges charnières, évidemment, c'est 0, 22, 30, 45, 67, 50, 90, mais on en a d'autres qui sont un peu plus petits et qui sont des subdivisions par deux de ces angles-là. C'est-à-dire que 22, 30, on va le diviser en 11, 15 ou en 5, 37. Et en fait, vous rajoutez de 5, 37 ans en 5, 37 ans. Alors, ce n'est pas aussi précis que ça parce que ça va dépendre de votre date de naissance parce que l'arc solaire ne bouge pas à la même vitesse pour tout le monde. Ça bouge entre 0, 58 minutes à 1, 1 à 2 minutes à peu près par an selon que vous êtes né en été ou en hiver. Ça ne bouge pas à la même vitesse. Mais en tout cas, là, je pense qu'on a un bon exemple, effectivement, de comment un examen ou comment… pas une audition, mais un concours, ou en tout cas quelque chose pour lequel on espère obtenir un aval, peut soudainement être sanctionné de manière agréable. Et donc là, effectivement, alors oui, tu me mentionnes que c'était une année un petit peu bizarre parce qu'on avait du très positif et du très négatif, parce que c'était inscrit effectivement dans ton thème de naissance. Soudainement, tout était en train de se réveiller. Et donc, c'était… Alors, je me suis posé la question, tu me mettras en commentaire, est-ce que ça a un rapport ? Est-ce que tu as déménagé dans… Est-ce que tu as eu un changement de lieu ? Est-ce que tu as changé de lieu de vie ? Ou est-ce que tu t'es implanté quelque part soudainement après ça ? Est-ce qu'il y a eu une modification comme ça ou pas ? Tu me diras. Ça m'intéresse un peu de savoir. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait un bon tour. On a vu à peu près comment ça se passait. Donc, le lunaire Zeus avec du Mars, du Zeus, du neulunaire, c'est très bien. Le lune sur du Apollon, Cupidon, la salle de classe, la maîtresse d'école, instruite. Donc, tu me diras pareil. C'est pareil si tu as poussé ça un tout petit peu plus loin. L'ascendant sur du Pluton-Jupiter, c'est-à-dire quelqu'un qui permet une évolution positive. À mon avis, tu as dû pas avoir de la difficulté, mais je pense que tu as dû ramer ou tu as dû être très consciencieuse, faire un travail très fin, très précis, ou alors ça a dû sembler lourd, pesant, être un peu tatillon peut-être. Voilà. Écoute, n'hésite pas à me faire ton retour. Et puis, j'espère que du coup, ça vous donne des petites infos, des petites visions supplémentaires, des points à regarder et la manière dont ça fonctionne, la manière dont ça s'articule. Alors là, je l'ai fait sans figure. J'ai pas eu besoin de faire des calculs de points sensibles, mais on aurait pu. On aurait pu regarder des points sensibles, voir si ça tombait sur des choses ou pas. C'est des choses qu'on aurait pu voir. Bon, là, j'ai pas eu besoin. Ça se voyait de manière directe. Grand bien nous fasse. Bon, les enfants, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, pour un prochain DTC dans ta carte. Avec grand plaisir de partager tous ces moments avec vous. Et d'ici la prochaine, en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. Salut !